allez on va ouvrir civilisation une aube nouvelle donc ça s'inscrit dans le même univers de sidmeyer édité par ffg mais attention ça n'est pas la suite de civilisation que les choses soient bien claires ça n'utilise pas les mêmes mécanismes de jeu donc ne vous attendez pas à voir la suite je sais que le jeu était très attendu parce que le premier civilisation avait eu un accueil plutôt profitable ça n'est pas la suite ça veut pas dire que je vais pas bien ça veut dire que c'est pas la suite c'est tout allez on a une boxe donc c'est un jeu qui est prévu pour deux à quatre joueurs et qui vaut environ une cinquantaine d'euros et qui au moment de la vidéo est sorti il ya à peu près une semaine bon je passe là la petite publicité de ffg on va se retrouver avec un livret de règles et qu'un seul livret de règles qui est plutôt synthétique les règles s'appréhendent quand même assez rapidement et assez facilement donc il n'y a rien de bien compliqué en plus je vous l'ouvrez sur une partie d'initiation qui vous explique pas à pas quelles sont les étapes du jeu vous avez vous avez une civilisation que vous devez choisir vous avez le choix entre plusieurs civilisations on le verra bien et puis on a une barre de priorité là aussi on va y revenir très légèrement je fais un un box mais vous savez d'habitude dans maison box je parle toujours un petit peu un petit peu des règles et bien avec cette barre de priorité il va se passer énormément de choses l'objectif en fait c'est de récupérer trois cartes d'objectifs trois cartes d'objectifs qui ressemblent à ça et en fait ces trois cartes d'objectifs ben vous devez remplir elles ont chacune deux objectifs et puis vous devez en remplir au moins un des deux donc c'est construire des merveilles c'est toutes ces choses là donc c'est plus un jeu qui est basé sur le dynamisme et la course c'est une course en fait c'est une course à la civilisation plus que sur le fait vraiment d'aboutir à une civilisation avancée en tant que telle alors au niveau de la plaquette on va on va l'ouvrir ensemble ce qui est marrant c'est que l'on retrouve des choses comme ça là voyez des espèces d'onglet d'objectifs là qui ressemble beaucoup à ce qu'on a dans x-wing j'ai l'impression qu'il ya un petit peu de réutilisation de choses désaconnues pareil au niveau des au niveau des règles est là qui sont des règles est temporelle ça nous fait penser à des choses de star wars c'est sympa on y a un petit peu de recyclage mais bon c'est normal ça se fait dans toutes les entreprises toutes les entreprises qui ont besoin de produire de la pièce on réutilise la même pour les tokens c'est forcément c'est tous les mêmes alors ces plaquettes on est on les regarde ensemble donc elles ont différentes différentes couleurs qui sont en fait liées à la civilisation que vous allez décider décider de jouer d'accord donc vous avez vous avez naturellement quatre couleurs différentes puisque c'est prévu pour pour quatre joueurs et puis ensuite vous avez des terrains on va vous demander de disposer en fonction en fonction du scénario plus ou moins en fonction du nombre en fait d'intervenants et au niveau de ce terrain soit vous avez des plaines soit des forêts soit des montagnes et puis vous verrez que dans le jeu il ya la possibilité de faire certaines choses à certaines étapes forcément des plaines vont se conquérir beaucoup plus facilement que que des montagnes voilà donc au niveau de la facture on est dans une facture qui est totalement respectable au niveau des identités visuelles aussi je trouve que on va on va retrouver des choses qui sont qui sont assez appréciables on a un jeu qui est graphiquement plutôt équilibré voilà le troisième plateau et enfin le quatrième avec avec les tortues on va voir avec les cartes à quoi cela cela correspond et puis enfin on a une dernière plaquette ici qui va regrouper notamment les merveilles que l'on construit puisque en fonction de la merveille que l'on construit on va la déposer sur le plateau et on va en avoir les bénéfices mais également on peut se la faire shipper 1 attention c'est pas parce que vous construisez une merveille à un endroit que elle vous appartient définitivement elle peut elle peut être prise par par vos opposants ici on a des caisses de ressources on va retrouver également tout un ensemble de minerais voilà enfin de deux pions de ressources et puis on a également des pions qui représentent les méchants puisque en fait on joue l'un contre l'autre mais on est attaqué aléatoirement par 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 des barbares alors on peut impartir l'offensive pour aller attaquer son voisin mais on subit de toute façon des attaques aléatoires dans le jeu qui sont qui sont gênés par par le jeu lui-même donc vous pouvez être gênés ce qui est intéressant dans ce jeu là en fait c'est que vous pouvez décider vous de vous lancer dans les sciences et puis la personne en face de se lancer on va dire dans l'agriculture ne jamais combattre l'un et l'autre mais avoir quand même des conflits à résoudre avec les barbares alors après on va se retrouver avec toute la partie cartes la fameuse barre on va regarder ensemble et puis ici également les regroupements de civilisations que l'on peut choisir on va aller on va regarder ça on va commencer par par les civilisations qui sont disponibles alors au niveau des civilisations disponibles on a donc on a donc la rome antique d'accord avec avec trajan trajan qui a été un grand général et un très très grand empereur et donc en fait ici là ce que vous avez c'est une barre en fait de technologie que vous pouvez améliorer et en fonction de la civilisation que vous allez prendre en fait l'ordre dans lesquels ces technologies sont présentées n'est pas la même tout simplement parce que en fonction de la civilisation que vous allez choisir ben les technologies et certaines technologies étaient plus ou moins importante disons que la civilisation est plus d'affinités avec certaines qu'avec d'autres donc ça c'est un point de start qui va se traduire sur votre barre de progression qui est ici et c'est très important parce que ça va quand même un petit peu définir votre façon de jouer donc on à rome avec trajan on va retrouver l'egypte je vous le donne en 1000 avec cléopâtre il faut savoir que à chaque fois chaque en fait personnage pour chaque civilisation va vous donner une caractéristique un espèce d'effet propre à la civilisation au niveau de rome lorsque vous déplacez une caravane depuis votre carte économie elle peut partir de n'importe lequel de vos villes même une ville non majeure donc ça c'est des règles un petit peu un petit peu libre et puis si on retourne en fait les cartes on va on va retrouver également des informations au niveau des pions d'objectifs posséder huit villes sur le plateau alors ça c'est le dos de la carte et est le même pour toutes toutes les civilisations c'est un petit rappel qui vous permet de savoir quels sont les objectifs que vous devez remplir donc pour l'egypte bien entendu cléopâtre pour les aztèques bomba moctezuma qui était l'empereur de mexico lorsque lorsque l'empire aztèque est tombé logique pour les sumers gilgamesh l'appareil un gilgamesh un personnage canon en fait de du monde sumer il ya toute une épopée de gilgamesh qui a été qui a été rapporté par écrit je vous la conseille au niveau de la lecture au niveau du japon on a audio toko toki moon et alors je suis plutôt calé en japon mais audio toki moon et je ne sais pas qui c'est donc ça devait être alors vendie 20 je vois vendie 20 que c'est sans aucun doute soit un chou une fois un empereur mais je pense c'est plus un show gun et vu qu'il ya vendie 20 ça devait être à l'époque des mongols des invasions mongoles je me renseigne aurait tiens au niveau des sites alors c'est marqué city mais ce sont les sites donc c'est le peuple des steppes les sites à l'époque à l'époque de la grèce antique un petit peu après la grèce antique on a thoméris pour les amériques on a ted roosevelt vous voyez que de ce côté là on a quelques libertés un c'est à dire que vous allez à la fois jouer ted roosevelt trajan et puis et puis cléopâtre ça chaque personne pour la france on a catherine de médicis 1 forcément le le venin français voilà on a fait le tour des civilisations donc je résume égypte rome aztèque sumer japon site amérique et france bon il ya des il ya des il ya des choix qui ont qui ont été faits dans le jeu qui sont plutôt étonnant pas de place pour la russie pas de place pour l'angleterre on va revenir sur cette barrette plus tard on va regarder ici les pions ont les pions il ya rien d'extraordinaire je ne vais pas je vais pas vous faire je vais pas vous faire de macro sur les pions parce qu'il ya deux types de pions il ya les villes que vous allez que vous allez construire et que vous allez que vous allez poser en fait sur votre plateau lorsque vous avez construit une ville donc on va passer la notion la notion de ville et puis et puis des petits chariots bon là aussi en fait c'est ce qui vous permet de vous déplacer sur la carte et d'aller faire du commerce dans les villes d'à côté d'ailleurs vous il est assez bienvenu d'aller faire du commerce dans les villes d'à côté mais je passe je passe les détails sur sur ces pions c'est vraiment des pions utilitaire on est à la limite des pions du monopoly donc c'est pas vraiment nécessaire que je vous les montre plus avant on a une paire de dés et on a des clips qui sont exactement les mêmes de x-wing si si jamais vous vous en manquez et qui servent à amonté les roulettes puisque vous avez en fait deux types de roulettes et la roulette pour les barbares et vous aurez la roulette pour la progression de vous de vos avancées technologiques on va regarder assez donc rapidement les cartes les petites cartes qui sont ici donc les petites cartes qui sont ici voilà d'abord regardez ça les cartes qui sont de cette couleur là en fait sont des cartes de d'objectifs donc en fait les objectifs vous en prenez 3 et il faut savoir que vous avez un objectif au dessus un objectif en dessous et en fonction de ce que vous remplissez vous avez validé la carte on a besoin d'en remplir que 1 sur les deux qui sont qui sont présents il n'y a pas besoin de faire les deux objectifs par carte c'est très symbolique un très symbolique parce que en fait il suffit de retourner sa carte de de civilisation pour savoir à de quoi elle retourne faire que si je regarde cette carte là avec 15 et puis un lac et ben ça correspond ici à contrôler 15 cases adjacentes à des cases d'eau ou adjacentes à un bord de plateau donc voilà donc ça c'est un objectif ici j'ai deux et puis une pyramide je vais venir ici regarder deux et pyramide c'est contrôler deux merveilles du monde culturel voilà tout simplement donc je vais bien conserver ma carte ma carte de civilisation parce que c'est elle qui va me traduire les cartes d'objectifs que j'aurais que j'aurais pioché et puis je rappelle que sur une seule carte il me suffit de remplir qu'un des deux objectifs pour que celui ci soit soit validé alors ensuite dans les petites cartes ce qu'on va également retrouver ce sont les cartes des merveilles que l'on aura quand l'on aura construit donc ici par exemple un geste ton et je lâche et les jardins du suspendu j'ai l'armée de terre cuite par exemple et en fonction en fait du logo qui est là ça induit d'avoir utilisé tel type de technologie ou tel autre type de technologie d'accord donc ça ce sont des merveilles antiques un forcément de ton et j'ai pu par exemple la terre cuite les chevaliers tercuites également enfin l'armée de terre cuite également et lorsque vous attaquez augmenter votre valeur de combat de 2 donc si vous avez réussi en fait à construire cette cette armée de terre cuite ben vous augmentez votre valeur de combat de 2 donc en fonction des merveilles que vous allez réussir à édifier et à et à vous approprier et ben vous aurez des bonus soit en combat soit soit dans d'autres dans d'autres compétences il ya des compétences également de de chimie de physique des compétences artistiques culturelles enfin voilà il ya plein de choses là je vois le machu picchu lorsque vous résolvez oui lorsque vous résolvez la carte du premier ou du second échelon fait le comme si elle était au troisième échelon alors ça je vais vous expliquer comment ça fonctionne c'est lié en fait à cette fameuse barre de progression alors au niveau des merveilles à construire vous avez également des villes buenos aires bruxelles caboul carthage donc ça c'est des villes que vous allez pouvoir construire séoul genève et évidemment ben ces cartes en fait elles vont vous permettre également d'obtenir des bonus donc là ce ne sont pas des merveilles mais ce sont des villes donc ensuite vous avez des cartes comme ça d'amélioration qui sont les mêmes pour chaque équipe un chaque équipe aura guerre conjointe pacte de défense frontières ouvertes et ambassades et puis en fonction de ce que vous arrivez en fait à débloquer ben vous allez obtenir des bonus grâce grâce à ces cartes là également donc très concrètement comment les choses se passent chaque joueur en fait va bénéficier d'une réglette comme celle ci donc on va avoir on choisit par exemple l'egypte et puis on a une réglette comme ça et puis là on a les plaines là on a les collines là on a les forêts les déserts et les montagnes il faut savoir que quand une carte prend effet elle prend effet pour celle sur laquelle elle est et toutes celles derrière lesquelles qu'elle a déjà surpassé donc si je 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 résous une maçonnerie ici en quatre au niveau du désert je la résout également pour tout ce qui est forêt colline et est plein alors qu'est ce que ça veut vraiment dire tout ça en fait sur une carte comme celle ci vous avez des informations renforcer un nombre de pions contrôlée inférieure ou égale au numéro de cet échelon donc là on a un échelon qui est qui est de 1 ou mener jusqu'à deux attaques jusqu'à deux cases d'une case alliée votre valeur de combat est égale au numéro de cet échelon là c'est pareil c'est un donc par exemple ce qui va se passer c'est que ce qui vient d'être décrit en fait dans le texte va s'appliquer pour tout ce qui m'appartient et qui se trouve dans le désert dans la forêt dans les collines ou dans la plaine si je décide de résoudre astrologie ici ça ne s'appliquera que au niveau du plateau pour ce que j'ai dans les plaines si j'ai pas un avantage à acquérir pour résoudre quelque chose qui est dans la forêt et que la carte qui est attenante elle est ici ou ici bas les faits ne va pas se produire alors comment ça se passe ça se passe en fait comme une rivière c'est à partir du moment où je résoudre je décide de résoudre cette carte de maçonnerie par exemple eh bien celle ci va monter d'un cran celle là d'un cran aussi celle ci d'un cran ici et puis celle là elle va venir ici mais en fait au lieu de venir ici elle va passer au level 2 donc je vais prendre le level 2 voilà et la maçonnerie va devenir la métallurgie et voilà et en fait c'est comme ça qu'on joue c'est à dire qu'on améliore sa capacité par contre maintenant la métallurgie qui est bien meilleur que la maçonnerie mais ben pour l'instant elle ne s'applique que au niveau des plaines et il faut que je joue autre chose pour faire progresser en fait cette métallurgie un petit peu plus avant et pour pouvoir en bénéficier pleinement sur l'intégralité de mon plateau alors maintenant qu'est ce qui a déterminé en fait l'ordre d'installation ça c'est très intéressant vous allez me dire bah c'est très simple moi j'ai qu'à mettre ce qui m'intéresse le plus là bas et puis et puis le problème le problème est réglé alors déjà pour commencer quand vous commencez la partie ce qui se passe c'est que en fonction de ce que vous avez décidé de choisir comme faction et bien comme je vous l'ai dit ici en dessous ça vous dit dans quel ordre il faut commencer à starter c'est le centre en fait d'intérêt qu'avait la civilisation pour certaines choses le haut empire est en 5 pour les égyptiens la maçonnerie en 4 la poterie en 3 en 2 on avait le commerce extérieur puis puis l'astrologie chez les romains ça sera pas la même chose on partira pas avec le même consensus en fait donc en fait en fonction de la civilisation que vous allez choisir vous partez pas avec le même consensus alors après c'est pareil vous allez me dire j'ai qu'à juste toujours jouer celle ci et puis comme ça mais elle s'appliquera toujours à tout ce qui a en dessous certes mais l'avantage de cette carte là elle a peut-être aucun intérêt à ce tour là d'accord par contre vous aurez peut-être plus besoin soit de maçonnerie soit de commerce extérieur à un moment et ben ça vous arrange pas mais il ne s'applique en fait que sur les plaines et et sur les collines il s'applique pas sur les autres zones donc il va falloir en fait et bien faire attention à cette notion là et c'est là tout l'intérêt et toute la richesse du jeu à chaque fois que vous vous déplacez vous gagnez en même temps des valeurs qui sont inscrits en bas là il ya la valeur de combat ainsi je joue cette carte là j'augmente ma valeur de combat et puis également en fait je fais avancer la technologie sur une roue en fait de chronomètre de la civilisation et plus ma civilisation avance plus elle va débloquer en fait des compétences et des capacités voilà ce que je pouvais vous dire en fait de ce civilisation une aube nouvelle donc je le redis bien très précisément ce n'est pas la suite du premier opus de civilisation on vous aussi des civilisations mais là c'est plus une course à la technologie c'est à dire que vous pouvez gagner le jeu en fait en ayant moins de technologie et en ayant moins avancé votre civilisation que qu'une autre aussi paradoxal que ça puisse paraître le jeu est prévu pour les 14 ans et plus j'ai dit qu'il coûtait à peu près 50 euros 2 à 4 joueurs et donc à la différence du premier civilisation on nous promet des parties d'environ 60 minutes à deux heures je pense que voilà en 60 minutes une heure et demie il ya moyen que ce soit que ce soit pile et donc l'objectif au niveau du jeu n'est pas vraiment le même que le premier civilisation c'est un jeu de stratégie qui est plutôt simple à appréhender assez fraîche donc voilà n'hésitez pas allez en attendant je vous souhaite de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face et puis pour annihiler les civilisations de païens à très bientôt bye bye